Pour rester bien avec nous, on va retrouver tout de suite Dolorès Mazzola dans cet atelier de pâtisserie où elle apprend à réaliser la pâte à choux. On le disait, c'est pas si simple que ça, Dolorès. Mais nous, regardez Alain, c'est moi qui l'ai fait ! Enfin, presque, Stéphanie, c'est presque ça. La pâte à choux, la panade, comme on disait. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, Stéphanie ? Eh bien, c'est l'heure de la poche à douille. La poche à douille, j'ai l'impression que c'est un grand moment compliqué, de solitude. La poche à douille. Je te laisse. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Déjà, ça, avec le petit objet, c'est une corde. Tu vas récler et tu vas nous remplir un peu la poche. D'accord. Allez, c'est parti. Alors, la poche à douille, c'est un petit peu l'instrument clé pour les pâtissiers. Clé pour les pâtissiers, on s'en sert dans tout, tous les autres gâteaux, les autres... On s'en sert pour garnir, on s'en sert pour tailler les biscuits, on s'en sert pour tailler les choux. Et puis, c'est vrai qu'on voit beaucoup la poche à douille à la télévision et les enfants en atelier, c'est ce qu'ils viennent rechercher. D'accord. Et généralement, ils sont plus doués que nous. Plus doués que moi, en tout cas. C'est bon ? Allez, c'est bon. Non, t'es bien, 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 bien. Je vais se faire la pro, hein. Alors, là, on est sur les choux. Et alors là ? J'ai l'impression que c'est un geste technique qui faut... A maîtriser pour faire de la pâtisserie. On commence par le plus simple les choux. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, du coup, tu vois la poche, là, hop. Elle est bien fermée. Oui. Et puis, c'est surtout que je la coince dans mes deux doigts. D'accord. Moi, je suis droitière. Oui, moi aussi. Donc, en fait, ça tombe bien. D'accord ? Donc, c'est ma main droite qui doit appuyer sur la poche. D'accord. C'est ce que je dis à tout le monde. Parce qu'au début, on a tendance à fermer la poche, là. Et en fait, au bout d'un moment, ça ne peut plus s'écouler. Ça ne peut plus s'écouler. Donc, là, en fait, tu te mets au-dessus. Oui. T'appuies. T'arrêtes d'appuyer. Et hop là ! Oui, il y a un petit coup de main, quand même, hein, Saini ? Eh bien, oui. On n'y arrive pas du premier coup ? Alors, au premier coup, généralement, on fait ça. D'accord. Tu vois ? Hop, on fait ça aussi. Ah oui, regarde. Mais ce n'est pas grave, parce que tu vas voir, les shoots, c'est magique. Ça sort toujours bien à la cuisson. D'accord. Est-ce qu'il faut laisser poser un petit peu la pâte ? Pas du tout. Après, on dort. Et puis, tu vas voir, je vais te mettre un petit truc magique dessus qui va permettre que ça va tout gonfler à la cuisson. Ah là là, c'est ça. Ah là là, là là. Il ne faut pas bouger. Ah là, on dirait plutôt une petite crotte, hein. Regardez. Mais non, mais ça sort... Non, je ne suis pas douée, hein. Non, regarde. Allez. Là, je ne vais pas imaginer. Regarde. Il faut se mettre au-dessus. Oui. Il va falloir quelques cours, hein, Stéphanie. Ce que tu as fait, en fait, c'est que tu fais ça. Ah oui, il ne faut pas tout donner. D'accord. En fait, il faut se mettre au-dessus sans bouger. La pâtisserie, tout ça pour dire... Tout ça pour dire, Stéphanie, que la pâtisserie, ça ne s'improvise pas. Ça s'apprend. Toi, tu as fait... C'est une reconversion pour moi. C'est une reconversion ? Oui, tout à fait. Tu faisais quoi avant ? Ouh là, je travaillais dans l'associatif. D'accord. J'ai toujours aimé le partage. Je faisais beaucoup d'ateliers avec des familles, parce que j'ai travaillé en centre social. Et du coup, tu te retrouves dans le partage et dans l'échange de compétences ? C'est la base même de Maïgato, en fait. Je te laisse faire, parce que moi, les miens sont ratés. Et si on s'essayait sur les éclairs ? Sur les éclairs. Allez, on y va. Les éclairs, c'est la même pâte. C'est ce qu'on disait, les éclairs, les religieuses. Mais c'est la même pâte, mais c'est pas le même geste. Pas tout à fait. On voit les miens. T'inquiète, ça va. Hop. Alors, un éclair. Allez, il nous reste une petite minute. Une petite minute ? Ouais. Après, tu vas avoir... Pour montrer toutes les tendues de mes compétences. Dis-moi, tes élèves sont plus doués que moi. Au début, ils galèrent un peu. Puis après... Oh, regarde ! Allez, faut tes sévères. C'est un super éclair. Un super éclair. J'adore ces éclairs. Doucement, doucement, doucement. Eh bien, 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 bien. T'adores ça, les éclairs ? Oui, j'adore ça. C'est ce que j'ai compris. Voilà. T'es pas mal. Ouais. Eh bien, ceux-là, ils seront pas... Alors après, on va montrer, parce qu'on va finir après. Allez, on termine là-dessus. Allez, il y a un peu... Qu'est-ce qu'on fait ? Regarde, il faut des dorés. D'accord. Et tout ça, on va aller au four, évidemment. On fait des petites... Ça sert à quoi, de les dorés, comme ça ? C'est pour qu'ils soient colorés. D'accord. Et on vient les strier. J'essaye ? Ouais, vas-y. Dernière étape, on termine là-dessus, Alain. Allez, allez, regardez. Je m'en sors. Le mien, il... Voilà, je le renie pas, mais je le mangerai à la fin. Petit truc magique sur tes petits choux. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est ce qu'on appelle du craquelin. Comme ça, tu vas voir. Alors, Delorès, on a admiré vos crottes de chien. C'est sympa. Merci. Grégory Cuirant, une question à vous poser. Restez en ligne. Je ne sais pas si elle nous a entendus. On reste en ligne. Dites donc, Delorès, je m'étonne que vous n'ayez pas desséché la pâte à choux. Ah, mais je dois dire que j'ai une très, très bonne enseignante. Franchement, je dois dire merci Stéphanie, parce que moi, je suis d'une nullité. Odile Métillette, bonjour de vous. Merci, maman. Merci, on vous retrouve dans quelques minutes. Je rappelle qu'on est toujours en compagnie de Grégory Cuirant.